Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog J'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien Les bonnes nouvelles pleuves en ce moment les gars, ça c'est bon C'est les good vibes du printemps, voilà Donc voilà, là je me suis remis, là ça y est, je me suis remis dedans Hier j'ai pas pu poster parce qu'en fait je vous explique, je vous raconte ma vie Mais vous me connaissez, on se connait, mais non on est potes On dialogue par commentaire interposé, c'est cool Hier j'étais à la réunion du, vous savez je fais une formation en fait Parce que ma fille va se faire baptiser, donc on lui a laissé le choix pour ceux que ça intéresse Voilà, parce qu'elle est dans une école catholique On lui a laissé le choix en fait avec un éveil à la fois Donc on lui explique des trucs, machin Et il s'avère qu'elle a décidé de se faire baptiser, donc ça c'est cool Mais il y a une petite formation pour les parents, donc hier ça devait durer jusqu'à 10h Et en fait à 11h, je suis rentré à 11h quoi, voilà Mais c'était intéressant, enfin c'est toujours intéressant On n'est pas des super pratiquants, mais bon je trouve que c'est bien d'avoir la foi Puisque nous on est catholique, donc voilà, on s'exprime à travers cette foi là J'ai pas eu l'occasion de devenir bouddhiste ou autre chose, donc voilà Donc voilà pourquoi je n'ai pas posté hier, et il était trop tard pour faire une vidéo Voilà, alors aujourd'hui je vous ai préparé un petit exercice que j'avais déjà donné dans le truc d'hybride picking Mais à l'époque je n'avais pas autant d'abonnés, voilà, qui s'intéressaient à ce que j'avais à dire Donc je vous invite, je vous les mettrai là dans la suggestion, allez voir les exercices d'hybride picking Pour que ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo pour expliquer ce que c'était que l'hybride picking Une vidéo pour vous montrer des exercices avec un seul doigt, d'accord Une vidéo pour les exercices avec deux doigts, et les exercices avec le petit doigt Voilà, parce que c'est intéressant notamment quand on a le médiator, voilà Certains appellent ça le chicken picking, etc, moi j'appelle ça l'hybride picking On va dire, c'est plus dans ma génération Alors moi je trouve, je sais que ça vous intéresse moins que d'autres trucs Mais moi je trouve que cette technique là est vraiment intéressante Pas que pour le shred ou la poudre aux yeux, c'est pas du tout le but De toute façon j'en ai rien à cirer de la poudre aux yeux Moi en fait ce qui m'intéresse c'est que le son, ça donne un son Vraiment, ça a vraiment un son et ça permet de faire des trucs qui sont Difficilement faisables avec le médiator, vraiment quand on développe le truc Et ça a un son, pourquoi ça a un son différent ? Parce que le son du doigt et du médiator Mélanger ça a vraiment quelque chose Le son des doigts apporte quelque chose, apporte une couleur aussi Et honnêtement pour tomber dans les trucs un peu pianistiques Désolé Quand on met dans les trucs un peu pianistiques, c'est intéressant quoi Ça c'est des trucs, c'est un truc que j'ai relevé d'un piano C'est intéressant je trouve de, voilà, et notamment pour faire des accords Avec le médiator tout en D'accord ? Ça peut être intéressant Donc l'exercice que, enfin le exercice que je vous montre c'est pas vraiment un exercice Ça pourrait être une phrase, c'est une idée de phrase encore une fois sur les triades Parce que je pense que là il va y avoir l'anniversaire du vlog Les un an du vlog Et j'ai décidé de, pour l'année qui vient, comme j'ai fait cette année le vlog Patin Couffin J'ai décidé l'an prochain de plus me structurer D'être plus dans un autre Dans une autre dynamique même de vlog Puisque je vais continuer quand même de toute façon à faire bouser sur ma chaîne Mais sûrement plus axé sur l'improvisation Le phrasé, le jazz Et cette maîtrise des triades Voilà, de l'inspiration Du développement vraiment de ce truc de triade Parce que je vous dis c'est la clé Quoi, je peux vous dire un truc, c'est que depuis que je fais ce travail sur les triades J'ai senti la progression et je sens les gens quand je joue Quand j'improvise une pièce en triade par exemple Comme je vous le fais souvent dans les vidéos Souvent vous me demandez ce que je fais Bon je suis incapable de vous dire ce que je fais Puisque après je le fais dans une logique de style qui m'appartient entre guillemets Après l'expliquer scientifiquement je pourrais pas Oui on pourrait mais c'est pas là la question Moi je m'en tape quelque part Donc je vous dis vraiment les triades Je remarque que les gens quand je fais un truc en triade Ou je remarque que les gens font Oh c'est bien, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, c'est beau machin J'étais avec un pote la dernière fois il est venu nous voir en concert Après il m'a demandé de lui montrer 2-3 trucs Et là je lui ai parlé des triades Et il me dis vas-y bah improvise moi Je lui dis quoi que tu fasses avec les triades ça sonne Il me dit bah vas-y improvise une pièce Et il me dit bah je lui dis choisis une tonalité Il me dit ré bémol mineur le truc improbable Et bah je vous ai garanti que vous développez un truc avec ça Dans n'importe quelle tonalité ça sonne Vous avez plein d'idées selon la tonalité Sur la guitare comme les endroits diffèrent C'est voilà c'est intéressant Donc ce que je voulais vous montrer en fait c'est une triade brisée Par exemple je vais commencer en do mineur Voilà par exemple Alors ça serait de la faire 3 par 3 Alors 2 solutions Soit vous le faites en hybrid picking comme ça D'accord ? Ok ? Je sais pas si vous m'entendez Excusez moi je suis pas un fan de la disto Mais c'est juste pour que vous m'entendez mieux là Parce que Pour que le son il soit plus tranchant Parce que je pense qu'on m'entend pas sinon Donc voilà en fait on fait 3 par 3 regardez D'accord ? Donc par exemple do mi bémol sol Do mi bémol sol Mi bémol sol do Vous connaissez du coup maintenant vous connaissez cette position Cette position Après je fais sol do mi bémol Ok ? Parce que c'est compliqué de quand on est là D'aller chercher le mi bémol ici Donc je vais le chercher Ok ? Et là je déplace Vous voyez ? Je déplace ici index Index et index D'accord ? D'accord ? Alors Vous pouvez faire aussi Regardez par exemple Ok ? Et vous retrouvez l'octave De cette position ici Regardez bien Position fondamentale Premier renversement Tierce quinte fondamentale Quinte Deuxième renversement Donc quinte fondamentale Tierce mineure Et après vous atteignez En fait cette position là De sweep Que tout le monde connait Ok ? Donc Voilà je trouve que c'est intéressant Après vous le En fait vous faites N'importe où N'importe comment Par exemple si vous décidez de faire Peu importe où vous le faites En fait D'accord ? Moi je vais Ça c'est en fait C'est un C'est un truc de Beethoven ça Alors certains le font En tapping De main Donc ça Comment ils font alors Ah pardon Voilà par exemple Vous pouvez le faire en tapping Aussi Ce genre de truc C'est un truc Ouais Voilà De Beethoven Et après je redescends Regardez je suis sur ma trière De celle là Sol Mi bémol Do Sol Mi bémol Do Et là je fais Là je suis là Ce que je vous expliquais tout à l'heure Sol Mi bémol Do D'accord ? Et je Etat fondamental Deuxième renversement Premier renversement Et des états fondamentales Et après je roule Alors je maîtrise pas trop bien encore Pas assez vite en tout cas Parce que bon ça c'est du C'est pas du sport Mais après ce qui est intéressant C'est de le réutiliser dans un solo D'accord ? Alors on va se mettre la boîte Je vais mettre assez lentement Alors ce qui est intéressant C'est que On a une division en fait On a des séquences de 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501